J'accueille Laurent Joffrin. Laurent Joffrin, écrivain, auteur de nombreux essais de romans historiques, journaliste, directeur de la rédaction du Nouvel Observateur, ou publié chez Robert Laffont « Histoire de la gauche caviar ». Intéressant. Alors l'expression est Jacques Soustel. À l'origine, oui. Pendant la guerre d'Algérie, devant le manifeste des 121 dénonçant la torture, il dit « Mais c'est la gauche caviar ». Voilà. Et c'est de là que ça vient. Ça veut dire que c'est des bourgeois qui sont coupés des réalités et donc qui font étalage de bons sentiments, mais qui n'y croient pas vraiment et qui ne se mouillent pas. Mais ce n'est pas la bonne définition, à mon avis. La bonne définition, toute simple, ce sont des gens qui ont de l'argent et qui se mettent du côté de ceux qui n'en ont pas. Donc ça, c'est la définition neutre. Mais souvent, on dit que ce sont des gens hypocrites, contradictoires, qui ne font pas ce qu'ils disent. Alors la vraie gauche caviar évolue entre ces deux définitions. Vous dites que la gauche caviar, c'est le nom chic de la trahison, en fait. C'est ce qu'on dit. C'est le mauvais côté. C'est la définition de l'hypocrisie, si vous voulez. Mais souvent, les exemples que j'ai pris, ce sont des gens aussi qui ont des convictions et qui n'ont pas, au fond, les idées de leurs intérêts. Et donc, c'est plutôt méritoire, à beaucoup d'égards. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun intérêt. Par exemple, les gens qui ont fait la Révolution française et qui étaient de la noblesse n'avaient pas intérêt à le faire. La nuit du 4 août. Oui, l'abolition des privilèges. L'abolition des privilèges. Qui est-ce qui propose l'abolition des privilèges ? Ce sont des privilégiés. C'est le duc d'Aiguillon et le vicomte de Noailles. Ils ont jeté à bas des avantages qui étaient ceux de leur classe sociale. Le mouvement ouvrier, en général, a été dirigé par des gens qui n'étaient pas du tout ouvriers. Même les fondateurs. Mais Karl Marx était un bourgeois. Karl Marx était un petit bourgeois, c'est un fils de rabbin. Mais son ami Engels, lui, c'est un patron. Il possède une entreprise. C'est avec l'argent de cette entreprise qu'il a fondé le mouvement communiste. Alors justement, ce qu'on apprend, disons dans votre bouquin, c'est que la gauche caviar est de tous les pays et de tous les temps. Alors tous les pays, il y en a eu en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis. La chose existe partout. Et même le mot. C'est-à-dire qu'en Allemagne, on dit « Toscaner fraction ». C'est des gens qui vont passer leurs vacances en Toscane. Comme en France, on va dans le Luberon. En Angleterre, on dit « Champagne left ». Donc là, c'est simple, on comprend. Et puis, aux Etats-Unis, on dit « Fifth Avenue Liberal ». C'est les gens de gauche de la 5e avenue, ils habitent près de Central Park. Et donc, ce sont des gens... Et en même temps, ces gens-là, ils sont proches du Parti démocrate. Il y en a aussi à Hollywood, par exemple. Il y a beaucoup de comédiens, Frank Sinatra ou d'autres, qui ont soutenu la gauche américaine. Excusez-moi. Par exemple, il est là. « Fly me to the moon, let me play among the stars ». Alors, bravo. Est-ce que la droite pâtée existe ? La droite pâtée. Bien sûr. On dit la droite tête de veau, en général. Ah, on dit la droite tête de veau, c'est vrai ? Oui, parce que Chirac aime beaucoup la tête de veau. Ah oui, c'est vrai. Et comme c'est un personnage... Il l'appelle Bernadette, dans le clé. Alors, vous dites la gauche caviarée de tous les pays et de tous les temps. Alors, vous remontez à l'Antiquité gréco-romaine, avec les frères Gracchus, ce qu'on appelle les Gracques. Donc, eux étaient pour la réforme agraire. Et c'était des riches, en fait, qui voulaient partager les terres. C'est amusant, parce qu'ils ont été élevés dans l'équivalent de Saint-Germain-des-Prés, c'est-à-dire dans une famille très riche, dans un beau quartier de Rome, où il y avait un salon, comme les salons du XVIIIe siècle, ou les salons aujourd'hui, comme chez vous, par exemple, mais pas cette émission, l'autre. Alors, c'était un salon très chic. Et il y avait des philosophes, des intellectuels, des gens riches, etc. Et puis, ils ont pris des idées qui n'étaient pas celles de leur classe sociale. Et un jour, l'aîné se promenait dans la campagne, et puis il voit que les terres sont en jachère, et que les citoyens romains sont exclus de la propriété. Et donc, ils proposent de partager les terres. Évidemment, ça a été vécu comme une trahison totale par la noblesse romaine, qui a fini par les faire mettre à mort. Donc, vous voyez, ce n'est pas forcément des gens frivoles, c'est des gens qui prennent des risques aussi. Alors, dans l'histoire moderne, c'est au XVIIIe siècle, à Paris, qu'est vraiment née la gauche caviar, avec, évidemment, tout le prurie pré-révolutionnaire, Voltaire. Voltaire. Alors, Voltaire, il n'est pas d'origine aristocratique, mais il était très snob. Oui. Et il voulait constamment fréquenter les baronnes, les marquises, les salons les plus huppés, les ducs, etc. Et puis, il a commencé à faire des affaires, il a gagné beaucoup d'argent, jusqu'au jour où il s'est fait bastonner par les vallées, comme on sait, du pont de Rouen. Oui. Et donc là, la vérité de classe est réapparue. Et donc, il est devenu un dissident de l'intérieur. C'est-à-dire que toutes ces idées visaient à saper l'ordre existant. Alors même qu'il participait, lui, de l'ordre existant. Il en était même un des privilégiés, un des favorisés. Et puis, sur la fin de sa vie, il gagnait beaucoup d'argent. Il avait un très grand château, beaucoup de domestiques, une célébrité mondiale, pour l'époque, en tout cas. Et puis, il a pris fête et cause dans l'affaire Calas, que vous connaissez sans doute. Calas, qui était accusé d'avoir tué son fils. Voilà, une grande injustice faite à des protestants. Et donc, évidemment, toute la cour et toute l'aristocratie pensaient qu'on avait eu raison de mettre à mort Calas. Et puis, il a fait l'enquête. C'est une enquête policière. Et il a engagé une partie de sa fortune, sa réputation, sa situation, pour réhabiliter la famille Calas. Il a fini par réussir. Et il est resté dans l'histoire, en grande partie, à cause de ça, justement. Bien sûr. Alors, Lafayette aussi, Lafayette, finalement... Lafayette, c'est un peu ridicule. Ouais. Il habitait près de chez vous. Il habitait à rue du Faubourg-Saint-Honoré. Enfin, à côté, dans une petite rue à côté. Il avait un hôtel particulier. Et il recevait beaucoup à table. Et comme il avait fait la guerre pour les insurgents américains, pour la guerre de la Népendance américaine, d'abord, il obligeait les gens à parler anglais, ce qui était absolument ridicule, parce qu'à l'époque, la langue internationale, c'était le français. Et puis, surtout, il faisait servir à table par des Indiens en costume, qu'il avait ramenés d'Amérique. En plumé. On aurait battu la galerie. Oui. Oui, elle est bonne. Bravo. Galerie Lafayette. On ne s'attend pas à compter. Merci. Le patron de la Nouvelle-Âve, ce qui t'aide à vendre tes vagues, quand même. C'est classe, ici, non ? Donc, Lafayette, oui, c'était ça. C'est-à-dire qu'il était d'origine noble, mais en fait... Il ressemble à Kouchner, si vous voulez. Oui. Ah, c'était le Kouchner de l'époque, Lafayette. Oui, c'est un type qui est parti à l'étranger, s'occuper de belles causes humanitaires, et puis il est revenu, et qui a vécu au centre de la société, au sommet de la société, un peu comme Kouchner. Il était, de la même manière, très chaleureux, sympathique et courageux. Oui. Mais, effectivement, c'était plutôt un bourgeois. Talleyrand, près de la Libertin, qui lui-même propose la nationalisation des biens du clergé, alors qu'il... Mais il savait de quoi il parlait, oui. Oui, oui. Ou c'est un évêque. Alors, il y a évidemment les Orléans, avec Philippe d'Orléans, cousin de Louis XVI, qui vote la mort de son cousin, qui était favorable à la monarchie constitutionnelle. Les Orléans ont toujours été, de toute façon, la gauche caviar. C'est l'Orléanisme. Ils étaient toujours pour des réformes dans le royaume, et ils cherchaient à prendre la place de leurs cousins, les Bourbons. Alors, avec l'affaire Dreyfus, apparition, évidemment, de l'intellectuel de gauche, qui est un des prototypes de la gauche caviar. Alors, Bernard-Henri Lévy, c'est la gauche caviar. C'est l'exemple type. Parce que... D'abord, il est très riche, il est très parisien, c'est un personnage médiatique, comme on sait. Et puis, il a ce style, quoi. Il est habillé de manière très chic, et en même temps, il a quand même pris des positions qui me paraissent en général assez justes. Oui. Quand il va s'occuper de la... Parce qu'il aurait pu passer sa vie dans un milieu de milliardaires et faire que ça. Oui. Il est allé en Bosnie, il s'occupait de l'indépendance de la Bosnie, il est allé soutenir les insurgis afghans. Il s'occupait des guerres oubliées. Voilà. En Cyraleone. Il a fait des bons reportages là-dessus. Ce n'est pas donné à tout le monde, il a pris des risques. On ne peut pas dire que ces engagements soient entièrement factices. Je ne crois pas. Kouchner, c'est pour lui, dites-vous, qu'on a inventé l'expression un tiers-mondiste de tiers-mondain. Oui. Mais lui aussi, il a eu des actions positives. Il a inventé ce qu'on appelle les French Doctors, ce qui est quand même pas mal, parce que c'est une manière d'aider au rayonnement de la France. Et puis, les reporters qui l'ont suivi, les envoyés spéciaux, ont peur avec lui. Parce qu'il est d'un courage physique hallucinant. Oui. Il prend des risques incroyables. Et il se fait tirer dessus régulièrement. Et puis, ça ne le dérange pas. Vous voyez, à chaque fois, ce sont des personnages qui sont contradictoires, qui sont ambigus, et qui sont intéressants. C'est presque des personnages de romans. Oui. Et donc, le bouquin consiste à aller de l'un à l'autre... Très bien, votre bouquin. C'est une suite de portraits comme ça, à travers toute l'histoire. Alors, en fait, vous dites effectivement que la gauche caviar ou assimilée a fait beaucoup progresser la condition sociale des ouvriers, mais qu'aujourd'hui, il y a une rupture. C'est-à-dire que la question raciale a remplacé la question sociale. Et qu'en fait, tous ces gens-là sont beaucoup moins préoccupés qu'avant du sort du peuple, en fait. C'est-à-dire que le mot peuple a été zappé dans les années 90. D'ailleurs, ça ne se dit plus aujourd'hui. On dit people, on dit... Ça ne veut pas dire peuple. Ou bien, on parle... Quand on parle du peuple, en fait, on parle souvent des beaufs, de manière méprisante. C'est un peu gênant, parce que l'ancienne gauche bourgeoise, ou de l'élite, elle essayait quand même de parler au nom de ces gens-là, et non pas de les mépriser, ou de s'en couper. Et dans les années 90, cette fraction de la bourgeoisie ou de l'élite a été entraînée dans le mouvement de mondialisation. Elle l'a acceptée pratiquement sans réserve, en disant qu'il faut être moderne. Donc il faut être international. Et en fait, ça désignait une forme de capitalisme. Quand on dit mondialisation, en fait, on veut dire capitalisme. Et donc, ça consistait à dire... Eh bien, il faut se résigner au capitalisme. C'est comme ça, il n'y a pas d'autre solution. Il faut s'adapter. Le grand mot, c'est s'adapter. Mais sans voir qu'il y avait des gens dans la population pour lesquels l'adaptation, ça veut dire souffrir d'injustice, quoi. Et puis de misère, ou de perte d'emploi, etc. Et donc, cette gauche-là, qui est censée défendre ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire les autres, a oublié. Elle a mis en avant d'autres causes. C'est-à-dire que le caviar l'a emporté sur la gauche, quoi. Le caviar l'a emporté sur la gauche beaucoup trop. Oui, et on l'a vu en 2002. Alors, c'est un peu ce qui s'est passé en 2002. Encore que Jospin ait fait quand même des réformes importantes pour les gens pauvres, me semble-t-il. La CMU, par exemple, la couverture maladie universelle, c'est une très grande réforme sociale. Mais sur la fin, c'est vrai qu'il n'a pas réussi à renouer avec le peuple. Il a dit, mon programme n'est pas socialiste, Jospin. Alors déjà, il s'est fait mal voir toute la gauche. Et puis, c'est vrai que le personnel socialiste était un peu coupé des réalités à force d'être au pouvoir, de fréquenter la haute société, les ministères, les voitures avec chauffeurs. C'est vrai qu'on finit par perdre un peu les pédales, quoi. C'est un peu le nord. Et c'est ce qui s'est produit. C'est dommage. Vous parliez tout à l'heure du peuple, comme si c'était quelque chose qu'on ne pouvait plus dire. On dit peu, en tout cas. Oui, tout à fait. Je voudrais dire. Moi, j'ai le sentiment, par contre, d'avoir été élevé par des gens du peuple. Et qu'aujourd'hui, ces idées qui permettraient peut-être de les déshumilier, ou en tout cas de les aider, est à l'extrême gauche. Moi, je me retrouve très bien dans les idées de Besancenot, ou des gens comme ça. Personnellement, la gauche, j'ai eu beaucoup de mal avec Tapie, ministre de la Ville. Ça, c'est vraiment impensable pour moi. C'est vraiment... Mitterrand s'est écroulé en miettes le jour où j'ai vu que Bernard Tapie était ministre de la Ville. Ça m'a fait, en effet... C'est vrai que c'était pas une très bonne idée, franchement. C'était une idée de promo. Oui. C'était une idée médiatique. Oui. L'homme, il est sympathique, mais c'était trop le symbole de l'argent, quoi. Alors, c'était... Je sais pas pourquoi l'homme est sympathique, d'ailleurs. Ah, si. Qu'est-ce que t'en penses, Gérard, toi ? La gauche caviar, t'en fais partie, toi ? Je dois certainement, d'après la définition, en faire partie à mon insu, j'allais dire. Non, mais c'est pas grave. Quelqu'un qui a du blé et qui s'occupe des autres, c'est mieux que quelqu'un qui a du blé et qui s'occupe pas des autres, de toute façon. Absolument. En plus, si tous les gens qui ont de l'argent devaient être de droite, c'est un peu bizarre. Et puis, si tous les gens pauvres étaient de gauche, la gauche serait au pouvoir pour l'éternité. Donc, ça marche pas non plus. Oui, ça marche pas comme ça. Et vous, alors, vous êtes gauche caviar, non ? Je suis gauche caviar au sens de... Oui, j'ai énormément d'argent, mais enfin, j'en mets un peu. J'ai un bon salaire, quoi. Voilà. On va voir.